Ah vous êtes beaucoup hein ? Ça va ? Vas-y viens ici, ça va les enfants ? Je dis ça va les enfants la table à 45 ans la table C'est pas toi madame, je parle des enfants, ça va ? Voilà, merci de m'accueillir ici à Verdun Bonjour ça va ? Hein ? C'est mon fils ? Non c'est pas mon fils Je connais mon fils monsieur, je sais pas Merci, merci de m'accueillir dans cette si belle région Longue vie à cette foire Et bah voilà Merci Boudin, je suis invité Eh salut mec ! Ah il est sur vos effets Le semen était 6 mètres, c'est pas possible Ça va ? Ah là là, c'est beau On va passer un petit mot ensemble On va poser des questions, on va répondre Vous mettez-vous par là, sinon vous allez voir que mon popotin C'est ça ? Bah oui Voilà, ben enchanté Je vous invite à vous mettre en place ici même On est bien là ? Ah bah oui, non mais ça va aller quand même On va y aller Merci d'applaudir Boudin notre invité ! De Verdun qui a 40 ans Bonjour Boudin, je suis très heureux Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui ! Oh et c'est bon ? Bah c'est bon hein, c'est parfait Alors dites-moi le son est... Est-ce que c'est la première fois que vous venez à Verdun ? Euh, Verdun, dans cette région je suis déjà venu, j'ai présenté mon film de Issa Mère D'accord Peur sur la ville, j'ai fait ici Euh, j'ai présenté Titanic, mais je t'ai coupé au montage donc on le voit Il paraît, j'ai entendu parler mais tout à fait Euh, tout à fait J'ai fait encore Et puis euh, bon spectacle Boudin is back Bien sûr Et euh, et puis voilà Vous avez gagné des cadeaux ? Non ? Non ! Ah ouais, mais il faut cent mille cadeaux pour que tout le monde gagne Ah ouais Ah bah attends, on va vous faire gagner des cadeaux Et donc voilà, dites-moi, vous pouvez me poser toutes les questions ? C'est vrai, vraiment toutes les questions parce que j'en ai beaucoup des questions Vous êtes un... Vous avez un cahier à spirale ? Oui, regardez, oui Parce que d'habitude j'ai tout oublié, donc je suis allé acheter un cahier à spirale dans une grande surface à côté Je vous dis tout hein ? Et c'est vrai hein ? J'en ai acheté des fournitures scolaires ! Ouais, c'est ça ! Ouais, c'est ça ! Ça a privé ma vie moi ça ! Alors... Vous êtes un humoriste Boudin, je vous apprends quelque chose, vous êtes né un 13 ? Je suis né le 13 août C'est ça ! Au Maroc, ça porte change le 13 avec la Française des yeux notamment Est-ce que vous jouez au loto, au kéno, juste comme ça ? Euh... Non, moi je joue pas parce que euh... Parce que chaque fois que je joue, je gagne ! Ah c'est ça le problème ! Je lasse ! Je me laisse pour les autres ! Bah vous en avez raison ! Vous dites que le début de votre vie a été difficile ! Non, je ne sais pas encore ! Pourquoi ? C'est pas... Ouais, ouais, parce que quand je suis né, je suis né au Maroc en été, et je suis né j'avais un... Un asthme très prononcé ! Ouais ! Et le docteur il m'a tiré par le nez, c'est pour ça que j'ai un grand nez ! Et euh... Et donc voilà ! Et au Maroc, dans ce village, il connaît... Bah il est parti où les messieurs ? Non, il revient parce que je t'occupe du son, il y avait du l'Arsène ! Ah oui, je suis un magicien ! T'as vu comme j'ai... C'est vous hein ! Tu me vois ? Tu me vois plus ! Ouais, ah oui d'accord ! Tu me vois plus ! Et donc voilà ! Et mon papa qui travaillait ici en France... Enfin, le docteur qui connaissait pas cette maladie, l'asthme ! Ouais ! Et euh... A l'époque on connaissait pas dans le village, bah il a déjà mon... Enfin c'est un docteur qui était aussi garagiste, plombier dans le village ! Oui c'est pratique au moins ! Deux ans ! Donc il disait, lui il va pas passer l'hiver normalement ! Et mon papa qui était en France m'a dit, ben non, on va le souvenir ! Et puis je suis en France ! Et c'est en mieux ! J'avais 6 mois ! J'étais un petit bébé, j'avais la caille d'un oeil faute 10 ! Sans les touches ! Et sans les mains... Pardon ? Merci monsieur, vous êtes gentil hein ! Sortez monsieur... Vous dites que vous êtes... Il y a un monsieur qui vole des barrières ! Oui mais c'est normal, tout est sous contrôle ! Ne vous inquiétez pas ! On a l'habitude ! Vous dites que vous aimez profondément la France ! Pourquoi ? Ben parce que je suis français ! Oui ! Oui ! Vous êtes 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 ! J'aime tous les autres pays, mais je suis pas des autres pays ! Mais oui, j'aime profondément la France parce que voilà, c'est mon pays ! C'est là que j'ai grandi ! Et c'est le seul pays qui était moi et que j'étais à l'école ! C'est important ! Je vous jure que j'étais jusqu'en CE2 à 14 ans ! Tiens, en parlant de l'école jeune, vous faisiez beaucoup de bêtises apparemment à l'école ! Mais non, c'est pas vrai ! C'est parce que j'étais trop intelligent ! Ah ! C'est pour ça ! Et j'aimais beaucoup la maîtresse, donc chaque année je restais dans la même classe ! Et vous avez un bac de compta, comme moi d'ailleurs ! J'ai un bac à sable ! J'ai un bac à sable aussi, oui ! J'ai un bac de comptabilité, oui ! Ah ouais ? Ouais ! T'as la triche, forcément ! Oui, non ! C'est pas grave ! Je rigole ! Vous êtes beaucoup, hein ! Oui ! De plus en plus nombreux, ça commence à faire peur ! Vous pouvez vous retourner, s'il vous plaît ! Non, non, vous êtes pauvre ! Non, ça va ? Bien ! Qui a compté le plus pour vous dans votre métier ? La plus belle rencontre ! La plus belle rencontre ! Qui a compté le plus ? Mousjouf ! Ouais ! Qui est un comédien exceptionnel ! Et c'est lui qui m'a donné un personnage ! Et c'est lui qui m'a donné... Parce qu'il est plus souvent ! Mais c'est lui qui m'a donné l'envie ! Qui m'a accompagné ! Qui m'a soutenu ! Qui m'a parrainé ! Ça a été un papa pour moi ! Papa artistique ! Et c'est lui qui m'a découvert ! Et puis aujourd'hui je suis là grâce à lui ! Et j'espère qu'il est fier de moi ! Là où il est ! Je pense qu'il est fier de... Quand je parle de lui j'ai envie de pleurer ! Alors arrêtez ! Oui mais... C'est la faute ! C'est de sa faute à lui là ! Voilà ! Pourquoi cette envie de devenir humoriste ? C'est la pauvreté monsieur ! Très bien ! C'est quand on va dans le frigo et on ouvre et qu'il y a une clémentine qui est déjà épluchée ! Non 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 ! C'est l'envie parce que... Un jour je suis entré dans une salle, j'ai fait rire des gens... Et ça m'a procuré un truc que je connaissais pas... Et je me suis dit j'ai envie de reproduire ce truc ! Alors j'ai écrit des sketchs... Oui ! Ça reproduisait pas encore le truc ! Pas encore ! Et après j'ai écrit d'autres sketchs et puis voilà ! Et quand les gens rient, ça me fait voilà ! J'ai kiffé ! C'est mon adrénalie ! C'était ma drogue ! Est-ce que vos parents vous ont soutenu ou ont dit non ? Qu'est-ce qu'on fait ? Moi j'ai la chance d'avoir des parents qui m'ont soutenu dans tout sauf dans des bêtises ! Et ils m'ont toujours dit fais des trucs à fond ! Mon papa, ma maman... Et puis voilà je suis très content parce qu'ils m'ont toujours accompagné ! Ils sont jamais venus voir un de mes spectacles ! Pourquoi ? Parce qu'ils pensent que c'est payant ! C'est leur piège ! Et à chaque fois ils disent à ma mère je vous invite et mon père il dit non c'est un piège ! Ils vous connaissent bien c'est pour ça ! Et voilà non mais ils ont peur pour moi encore, je suis encore leur petit hein ! Vous savez j'ai 12 ans ! Bah oui ! Et demi quand même ! Pourquoi le nom de Boudère ? Parce que Boudère ça vient d'Aziz Boudermala qui était un grand joueur de foot qui a joué au Matra Racine ! Après il a joué à l'Olympique Lyonnais ! Qui était d'origine marocaine comme moi ! Et j'étais fan de ce joueur quand j'étais petit ! D'accord ! Et j'ai voulu écrire son nom sur mon t-shirt ! Mais comme il a eu beaucoup de lettres j'ai pu écrire que Boudère ! Bah oui ça dépassait ! Ouais ça dépassait jusqu'à l'avant ! Et comme j'avais un petit dos ! Après donc l'artion m'appelait Boudère et puis voilà ! Très bien ! En 2020 vous sortez votre topographie qui est ici ! Intitulée... Exactement ! Ici même ! Voilà ! Vous pourrez acquérir tout à l'heure ! Vous pourrez nous le dédicacer ! Bien sûr ! Elle est ici ! Je crois que vous en avez déjà vendu beaucoup plus de 10 000, 15 000, 20 000 ! Je sais plus ! C'est pas mal ! Ça marche ! J'ai écrit ce livre pendant le premier confinement ! D'accord ! Parce que j'avais le choix entre me morfondre, prendre du bois et triste ! Ou écrire ! J'ai préféré écrire ! J'écris parce que souvent sur internet quand on tape Boudère, on me prête des noms de maladies qui n'existent pas ! J'ai vu ! Des noms de maladies qui existent alors que je ne suis pas malade ! Bah non ! Et au début moi ça me faisait rire parce que je suis quelqu'un qui me... J'aime bien qu'on se moque de moi et j'aime bien moquer des gens ! Et donc c'est une bonne guerre ! Et c'était moins drôle quand j'ai eu des appels ou même des gens dans les réseaux sociaux, des papas et des mamans qui avaient des enfants qui étaient malades ! Et qui me disaient voilà, toi aussi t'as la même maladie que mon fils ! Donc c'est très compliqué d'expliquer aux parents que je n'étais pas malade ! Mais il fallait accompagner et soutenir ses enfants et se dire que la vie est plein d'obstacles ! Il faut les franchir et il faut positiver ! Et ce livre est un livre positif ! Il est très facile à lire ! Il y a 12 fautes d'orthographe ! Si vous les trouvez vous gagnez un livre ! C'est vrai ? Je plaisante ! Mais voilà, c'est un livre bien positif pour le vivre ensemble et de se dire qu'il n'y a pas de gens qui sont différents ! On n'est pas différents, on est autrement ! Et que chacun a sa force et que chacun est lui-même ! Et vivons ensemble comme ça, c'est très bien ! Tout à fait ! On peut applaudir notre invité, s'il vous plaît ! Dans l'autobiographie, j'ai relevé notamment ces phrases ! Le but, ce n'est pas que je vous raconte ma vie, le but c'est que je vous fasse comprendre ma vie, mes échecs, réussites, conneries également ! Tout ce que je veux, c'est vous montrer qu'avec de la volonté, on peut arriver à tout ! Bien sûr, je pense que... Et ça, c'est dans tous les corps de métier ou toutes les vies ! Quand on a envie de faire quelque chose, on se donne les moyens ! Et bien sûr qu'on va rater plusieurs fois ! On va tomber plusieurs fois, mais à un moment donné, quand on tombe, il faut toujours se relever ! Et puis c'est important ! Et je parle de ça, je parle de la société dans laquelle on vit, de vivre ensemble, c'est très important ! D'accepter les autres, de s'accepter soi-même ! Moi, j'ai la chance de faire rire et de faire de l'improvisation ! Quand on se moque de moi, j'arrive à répondre et puis c'est toujours drôle ! Mais je pense à ceux qui n'ont pas cette force, qui sont dans les collèges, dans les lycées, dans les écoles, et que les camarades rigolent sur eux et que ça continue après dans les réseaux sociaux ! Et c'est pas cool, parce que les gens, après, on devient très tristes ! Donc voilà, c'est un livre qui explique un peu tout ça, qui donne un goût à la vie ! Et puis vivons ensemble ! Voilà, dans ce beau pays qu'est la France ! Chacun avec nos origines, chacun avec nos têtes, chacun avec nos coupes ! J'ai fait ça ! Tous les chauves de Verdun et Roudun ! Ouais, c'est le gel de Lidl ! Et donc voilà, et acceptons-nous, aimons-nous ! Et pour s'aimer, pour s'accepter, il faut qu'on se découvre ! Il faut qu'on se parle, et ce livre raconte ça ! Parlons-nous ! Quand on ne connaît pas son voisin, on en a peur ! C'est vrai ! On a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas ! Allons discuter avec notre voisin, avec les gens qu'on croise ! Et de la discussion, j'ai eu la lumière ! Ça, c'est une phrase que j'ai trouvée par terre ! Je vais noter ! Ça, c'est dans les paquets des Squeaks ! Ah, pardon ! Je n'entends pas ! J'ai vu des vidéos avec votre fils, puisqu'il y a eu le confinement, vous avez dû faire l'école à la maison pour beaucoup d'enfants ! C'est compliqué ! Pendant le confinement, je l'aidais à faire ses devoirs, et au bout d'une semaine, sa maîtresse m'a appelé, elle m'a dit « Boudin, si tu continues, j'appelle la danse ! » Mais non, parce que j'ai dit « 4 x 6 égale 35 ! » Moi, j'étais pas loin ! Non ! Tout au moment ! Non, mais on a eu un exercice à faire, et je galérais à le faire, et je faisais de l'improvisation, ça l'a fait rire ! Et je me suis dit que je n'étais peut-être pas le seul papa, ou peut-être le papa ou la maman, ou le seul papa ou la seule maman, à être en galère pendant le confinement, avec ses confinements, donc on en a fait des pastilles, on a rigolé, et puis le public à une société aimée, c'était super ! Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont galéré pendant le confinement ! C'est vrai ! Le déterminant, l'épithète, le complément d'objets directs, le complément d'objets indirects, le complément d'objets de laisse-moi tranquille, il n'y a pas de ça ! C'était fatigant, ça ! Parce que nous, ça nous ramène à très longtemps ! Tout à fait ! L'épithète aujourd'hui, l'épithète de l'année, l'épithète la semaine prochaine ! Tout sympa ! Le spectacle ! Je viens de comprendre la blague ! Merci ! J'avais pas compris ! L'épithète, c'est comme l'épithète quoi ! L'épithète, c'est toi-là ! C'est dans la forêt ! Je joue aussi dans le coin ! J'ai pas les dates dans ma tête, mais vous pouvez les trouver sur mon Insta ! Boudère, B-O-O-D-E-R ! Petit prêt du debat officiel ! Sur Instagram, je réponds moi-même quand je peux à tout le monde ! Et des fois, j'envoie des vidéos d'anniversaire quand on me demande ! Et puis voilà ! La vie est belle, tout va bien, vous êtes heureux ! Mais oui ! Mais regardez les gens, comment ils sont heureux d'être bien ! Il y a des gens, ils ont des masques et tout ! On dirait que je vais passer au bloc dans pas longtemps ! C'est bien, voilà ! Et c'est vrai qu'après cette période qu'on a envie d'oublier, on a envie de mettre tout ça derrière nous, c'est bien qu'il y ait la foire, c'est bien qu'il y ait des gens qui viennent ! Moi je trouve ça bien ! C'est la première fois que je trouve une table à ma taille ! C'est pour ça que j'en profite ! On a profité, on a mis les moyens pour vous recevoir ! Bah j'ai vu, ouais ! Peut-être que moi il passe partout ! Avant de recevoir justement les personnes qui sont venues pour vous voir, on peut poser deux questions dans le public à Boudère, qui veut poser une question à Boudère ? Monsieur Gé... Alors ! Je vais venir jusqu'à vous ! Il n'y a pas de voyage à gagner ! Je vais essayer, attention ! Hop là ! Bonjour, dites-nous ! Bonjour ! Quand est-ce que Boudère devient président ? Ouais ! Boudère ! Boudère ! Boudère ! Boudère ! Boudère ! Mais je connais même pas ma table de multiplication ! C'est pas vrai ! Macron l'a dit ! Il m'a dit « Macron, tu vas avoir des problèmes toi ! » Il a oublié de vous dire des questions intelligentes ! Très bien ! Ah mais bon, non ! Moi la politique, je connais rien ! Moi je fais des blagues ! Oui madame, vous avez une question ? Intelligente ? Oui ? J'arrive ! Je vais essayer, on fait attention à Larsen ! Hop là ! Salut ! T'arrives ? Je voulais vous marier avec la dame, c'était la question ! C'est pas la dame, elle a 12 ans ! C'est interdit par la loi ma chérie ! De quoi qu'est-ce qu'elle dit ? T'entends pas ! À Dubaï ? À Dubaï ! Ah bah j'irai pas à Dubaï ! Ah oui mais j'étais pas... Non, non ! C'est un sketch que j'ai fait avec mon fils, mais on était en Auvergne, on était pas à Dubaï ! Ah vous avez rien compris du sketch ? Ah si, elle a compris la dame ! Alors monsieur n'a rien compris ! Je crois que le monsieur est en état d'ébriété, mais je suis pas sûr ! Ça va ? D'accord ! Vous avez une question ? Qui a une question ? Dernière question ? Monsieur ! Hop, j'arrive ! Vite, avant la pluie ! Bah oui ! Non, il ne peut jamais à Verdun ! Ah oui, c'est cool ! Pourquoi on ne voit plus souvent dans le permis ? Dans Vendris ? Toutes tes permis, on te voit plus souvent ? Ouais ! Qu'à part un temps, on te voyait assez régulièrement ? Bah en fait, Vendris tes permis, c'est une émission qu'on enregistre en un mot, et après ils passent des petits... Et eux, on n'a pas les jours de diffusion, donc on en fait plusieurs, et après eux, ça peut s'étaler sur un an, donc des fois ils me mettent... Ouais ! T'aimes bien quand je suis dans Vendris tes permis ? Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais, rigole bien, rigole bien ! Ouais, fais ta danse ! Danse, Boudin ! Boudin, tu peux te mettre un point ? Tenez un applaudissement pour notre invité ! Ouais, ouais, parce qu'elle est à la région, là ! Oh là ! Il y a des enfants, hein ! Bah oui, mais la table, il y a des bêtises ! Tenez, un applaudissement pour notre invité ! Super ! Alors, alors, si vous voulez me faire plaisir, vous pouvez tous... Alors, regardez, il y a une queue, forcément, vous montez un par un pour faire des photos, vous avez le droit à une photo par personne, c'est pas des reportages ! Mais pour m'aider, préparez le téléphone en mode photo, enlevez, surtout, je vous en supplie, le compte à rebours ! Si j'arrive à la fois, il y a une dame, elle a commencé 85, 84, j'ai pris deux ans ! Donc voilà, tout le monde pour repartir avec sa photo, c'est pas la peine de repousculer ! Il y a des enfants, il y a des mamans, il y a des mamies, il y a des papas, donc essayons de vous faire les choses bien, ça va être super ! Passez à la jolie Maud qui peut vous donner du livre, je les signe, vous faites la photo, après vous partez par ici, et là, bon, vous avez Verdun, Marcelle et Toulon... Ok ? On fait comme les incendies, les femmes et les enfants d'abord ! Bah oui, les femmes et les enfants d'abord ! Ok ? Pourquoi ? Mais t'as un, oui, t'as un enfant, vous voyez ? Attends, tu as quel âge ? Ah oui, t'as 16 ans ! Ah bah tu ne laisseras pas 16 ou 16 ans ! Ok ? Merci à vous, mais à tout de suite ! A tout de suite ! Il y a une coutume également, c'est le selfie et les invités, ici même ! Alors on va faire le selfie de ce côté-ci et de ce côté-là ! On peut faire les deux ? C'est bon ? Allez ! Demandez à lever les mains, s'il vous plaît, Verdun ! Oh ! Lève les mains ! Pas du monde ! Ah, ça s'est enlevé ! Ah, carré, il s'est trompé ! Je me suis trompé, c'était trop long ! Bah oui, il me l'a dit partout ! Les mains ! Ah, là, je crois qu'on est trop, là ! On va vérifier quand même, parce que tout va bien ! Ah bah non, mais parfait ! Dis donc, est-ce que tu peux nous faire un sèche-lui, Yara, s'il vous plaît ? J'ai du mal, ouais ! Attends, pourquoi il veut pas ? J'suis désolé ! Un, deux, trois ! Allez ! Oh ! Oh ! Oh ! Ah, là, je crois que là ! Plus ou les mains 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 ! Ah, là, je crois qu'on est pas mal, hein ! On va en faire un seconder là, également, s'il vous plaît ! Et on va vous recevoir dans quelques instants ! On a des dates également au bout de riz pour le spectacle de Boudère ! Hop là ! Un dernier pour ma mère, la dorsale, merci beaucoup ! On a des dates ici de Boudère, deux aussi ! Ah ! On a des dates ! Alors, je suis le 9 avril à Nancy, et le 10 avril à Chauchayme ! À Chauchayme ! À Chauchayme ! Absolument ! Voilà ! Prenez nos bris, n'hésitez pas ! On redonnera les dates, bien sûr ! Absolument ! Yes !